Arrête de sauter la gueule ! Pas de ta gueule ! Je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans et apparemment je vais suivre Audrey dans une aventure autour du monde. Bah on va le faire ! Bonjour à tous, moi c'est Audrey, j'ai 27 ans et je suis d'origine bretonne. On a comme projet de partir à l'étranger en sac à dos. A la base c'était partir au Canada pour travailler mais du coup on avait trouvé un projet et ça ne commence pas avant 2018. Du coup on s'est dit avec Benoît pourquoi pas voyager. Du coup Benoît ayant fait 15 ans de voile étant passionné, il m'a proposé de faire la Monde transatlantique pour arriver au Caraïbes. Et j'ai proposé de continuer vers l'Amérique latine en sac à dos pour découvrir une nouvelle culture et une aventure à deux intense. Pourquoi ? Et bah parce que ça ne va pas faire de mal de changer un peu de rythme de vie, découvrir autre chose. Parce que bon, la routine métro, boulot de dos, ça commence à légèrement nous lébrouter je crois. Et un besoin d'aventure, un besoin de découvrir autre chose qui au final va nous permettre de vivre quelque chose d'intense. Bon pour l'instant c'est un peu un essai, on vous demandera d'être tolérant parce que se filmer et parler devant une caméra ou devant ton téléphone comme un guignol c'est pas forcément évident. Mais bon on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure du voyage pour ceux qui sont intéressés et qui ont envie de nous suivre. On va vous retrouver toutes nos vidéos sur notre blog qui s'appelle... Les grosses tata ? Les grosses tata. Les grosses tata aussi. Sur Wixit, c'est sur Wixit. Non mais il y aura un lien internet. Et également sur Facebook et tous les liens voilà. Donc on vous fait des bisous et puis c'est nous les grosses tata. Bon voilà où on en est pour l'instant donc ça n'a pas beaucoup beaucoup avancé mais bon ça part déjà sur une bonne base. On a donc acheté les cartes, les différentes cartes des endroits où on compte aller. Pour ça forcément il nous faut les passeports, des passeports biométriques qu'on a fait réaliser la semaine dernière. Pour vivre tout ça, bon pour l'instant on filme avec le téléphone mais par la suite on aura quand même les petites caméras. Donc on ne citera pas le nom mais qui sont très très bien connu qui s'appelle GoPro. Et sinon après tout ce qui est pour notre santé, c'est à dire tout ce qui va être vaccin, les antiseptiques, paracétamol, genre de choses qui une fois qu'on est à l'autre bout du monde sont peut-être pas forcément très faciles à trouver et devraient lui reculer. Et le premier équipement de voile d'Audrey là on voit la superbe celopette qui lui permettra peut-être de ne pas trop trop être mouillé dans l'Atlantique. Donc voilà, là c'est vraiment le début, ce qui va nous rester à acheter ça va être tout le matériel, les sacs à dos, les tentes, les duvets. Donc on a encore une belle liste de choses à acheter. Bon après il en suit aussi les démarches. Là pour l'instant on a notre petit confort avec notre appartement, des bagnoles, plein de choses dont on n'aura plus besoin et qu'il faut se débarrasser. Bon normalement au niveau de la location de l'appartement, on a trouvé quelqu'un d'à peu près fiable, on va dire ça comme ça, qui devrait être mon cousin. Qui a intérêt à payer parce que sinon je lui fous de ma main dans la gueule. Mais non, non, on n'est pas trop mal de ce point de vue là. Bon on prévoit, on a déjà fait le plus dur, c'est à dire dire à nos patrons qu'on se barrait. Salut Léna, on se casse. Et maintenant on sait qu'on a fini de travailler le 30 octobre. Et donc après par la suite pouvoir partir le plus tôt possible, c'est à dire vers milieu voire fin novembre. Donc voilà. Maintenant il manque plus qu'à trouver un bateau. Et pour ça on s'est inscrit sur Vogue avec moi pour trouver une embarcation sérieuse et potable. Là on voit mes trois belles plantes. Mais c'est surtout là, celui-là, Mamadou. Le problème c'est qu'on est en train de regarder pour pouvoir prendre Mamadou avec nous. Donc si quelqu'un a une solution technique pour pouvoir nous faire transporter notre bananier de manière efficace sur 5000 km à pied et traverser l'Atlantique, n'hésitez pas. Mamadou et puis c'est pétit, c'est pétit, pétit bananier. Bisous bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501